Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de gameplay consacrée à Dragon Ball Xenoverse 2, donc le jeu qui vient tout juste de sortir le 28 octobre dernier. Et là nous reconstituons une scène culte de Dragon Ball. Chacun a rangé devant son écran en voyant le vieux Kaioshin exécuter cette danse pour augmenter le potentiel de Gohan. C'est marrant parce que là le personnage va exactement à la même vitesse. Ah oui oui, là totalement. Mais ce qui est marrant c'est qu'avec cette pose on peut vraiment avancer, ça avance vraiment très très lentement. Donc moi je me suis mis en méditation, donc on a créé deux Saiyans, donc moi-même j'ai créé le Saiyan Potota, donc un Saiyan on va dire pure race évidemment, avec un nom de féculent. Eh bien moi dans ce cas-là ça sera le Saiyan français Baguetto. Baguetto, le Saiyan français, donc voilà on a essayé d'être un peu RP, de ne pas reprendre nos pseudos, bon en ligne vous verrez nos pseudos parce que c'est les pseudos qu'on a sur Steam, mais sinon voilà pour le jeu on a voulu être un peu RP. Et on va commencer tout de suite, donc déjà on est dans la maison de Tortue Géniale à Came House. Oui c'est une petite instance où on peut rentrer en multijoueur quand on est en équipe en fait, comme dans le premier Xenoverse, il y a un mode multijoueur qui est assez limité on va dire. D'ailleurs on va créer une instance tout de suite, pendant que tu expliques un petit peu. Eh bien donc en fait tout simplement cette instance, en fait c'est très annexe, on n'est même pas obligé de venir ici, on va dire c'est plus pour le pratique, c'est pour faire donc nos quêtes avec une équipe, donc c'est obligatoirement en équipe. Alors est-ce que je peux, voilà. C'est en équipe les quêtes comme ça en ligne basique se limitent à trois joueurs. Et on peut aussi faire des combats, c'est tout ce qui est en ligne, c'est vraiment tout ce qui est combats et quêtes en ligne. Donc dans ce jeu, je rappelle dans Dragon Ball Xenoverse, il y a ce système de coopération, où nous pouvons faire des quêtes en ligne, mais aussi bien sûr, comme dans tout bon jeu Dragon Ball, on peut se foutre sur la gueule, ça c'est logique. Évidemment, même si là on est avec la version PC, et il est vraiment conseillé d'avoir une bonne connexion pour jouer, parce que sinon c'est optimisé, mais vraiment très très mal sur la version PC. Et là on a pris une mission. Après vue des patchs, justement, parce que là pour l'instant la version PC, il y a beaucoup de bugs, des crashs également, ça arrive assez souvent. Donc si vous voyez qu'il y a une coupure dans la vidéo, c'est parce qu'il y a eu un crash. Ne vous inquiétez pas. Oui, il y a beaucoup de crash et tout ça. Comme d'habitude, les jeux Bandai Namco sont vraiment mal optimisés. ça va être réglé avec des patchs, comme tu dis. Et là pour cette mission, en tout cas, on est entre Bou et Jen Emba. Et j'adore ce niveau, qui est dans le film. Dans le film La Fusion, il est vraiment très fidèle avec les différents types d'enfer. Là on voit... Déjà on voit les espèces de boules, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut les toucher ? Ah oui, on peut les toucher carrément. Ouais, il y a une physique. Oh, c'est excellent. Et en plus, quand tu les touches, elle navigue vraiment. Oh, c'est bien foutu ça. Mais oui, c'est les... Pendant ce temps, moi je ne me combats pas. Ces boules, je ne sais pas si tu te souviens bien, c'est Pai Kuan qui les insulte pour les péter. Oui, c'est le truc qui entoure le palais du Daimao, je crois, il me semble. Oui, voilà. Ce n'est pas censé être là. Ça a totalement cristallisé le palais de En-ma. En-ma, plutôt. Voilà, vous l'aurez compris, on est plutôt fan de Dragon Ball et du coup, Dragon Ball Xenvers 2, c'est un petit peu le messie dans cet univers, c'est-à-dire il y a énormément de fans-service, tout ça. Eh bien, nous, on est ravis de pouvoir jouer à ce jeu, de pouvoir personnaliser son personnage un peu bon comme... même s'il y a des petits défauts par exemple là, en tant que Saiyan, on peut noter par exemple la transformation de Super Saiyan, évidemment, que beaucoup de joueurs doivent attendre. Alors, je pense que ce n'était pas raide pour Meek Xenoverse, mais quand on s'entend dans Super Saiyan, en fait, quand on a les cheveux raides par exemple, les cheveux resteront raides. Par exemple, il y a la coupe de Trunks adulte avec les cheveux longs, donc après son entraînement dans les personnages qu'on peut créer. Et le truc, c'est que quand on se transforme en Super Saiyan, au lieu d'avoir des cheveux en l'air, on aura la même coupe mais avec les cheveux jaunes. Oui, alors que Trunks, lui, a sa vraie transformation avec les cheveux en l'air. Ce n'est pas logique et c'est dommage pour le côté vraiment RP du jeu parce qu'être blanc avec des cheveux plaqués, c'est plus Brice Denis que vraiment un Super Saiyan. C'est totalement ça. Mais voilà, à part ça, on peut parler vite fait également du système de combat, donc il reprend à peu près les bases du premier épisode en étant beaucoup plus nerveux et bien plus nerveux, bien plus dynamique. Donc toujours Dims, les développeurs du jeu qui sont les développeurs des premiers Budokai en fait. Ce n'est pas eux qui ont fait les Tenkaichi qui étaient faits par Spike Chunsoft. Là, c'est vraiment ceux qui ont fait les premiers Budokai à l'origine. donc ça reste un bon système, vraiment. C'est plutôt pas mal. Ça se joue bien. Même s'il y a beaucoup de combinaisons de touches. Là, on a le Diamemba renforcé par le... par Toa et Mira. Oui, c'est ça. Toujours un petit peu, c'est la même histoire que Xenoverse 1, c'est la continuité directe. C'est la continuité, oui. qu'il faudra régler grâce à notre perso qu'on émente, qu'on crée nous-mêmes. Et donc, il y a ces personnages à chaque fois renforcés qui sont plus forts. Et ce qu'on peut noter également, c'est qu'il y a plusieurs races de personnages, évidemment. On n'est pas obligé de faire un Saiyan. Ah oui, juste nous, on est des fanboys comme c'est. Voilà, voilà. C'est juste le rêve. Voilà, c'est un rêve de gosse de jouer un Saiyan, quoi. Mais sinon, voilà, je vois un humain et d'ailleurs, un Saiyan ou une Saiyan, un humain ou une humaine, un Amec. Donc, les Amec sont un hermaphrodite. Pareil pour la race de Freezer. D'ailleurs, ils appellent ça comme ça. Je ne sais pas s'ils sont un hermaphrodite à la race de Freezer, mais il n'y a pas de Freezer femelle. De Freezer femelle, ils n'ont pas de nom, la race. Ils n'ont même pas de nom, ils appellent ça la race de Freezer. Et ensuite, il y a la race de... Pareil, ils n'ont pas de nom, c'est la race des... Enfin, peut-être qu'ils donnent un nom, mais en tout cas, dans le jeu, en lui-même, ils ne donnent pas de nom. Ils disent juste la race de l'eau. Et là, par contre, vous avez aussi les femelles, les bouts femelles. Oui, qui sont totalement originaux. Et donc, la plupart d'entre eux ont leur transformation attitrée, bien évidemment. Par exemple, le Namek pourra se transformer en Namek géant. Comme Slug, oui. Oui, comme Slug, ou même Piccolo qui faisait ça au tout début. Ah oui, c'est vrai. Sinon, il y a... des bouts peuvent se transformer, il me semble, en petits bouts. Donc, comme bouts. Ça, je n'ai jamais essayé. Moi non plus, mais c'est ce que j'ai lu, quelque part. Après, je n'ai pas vérifié mes infos. Si ça se trouve, c'était une connerie, mais apparemment, c'est ce que j'ai lu. Et pareil, pour Freezer, je pense qu'il y a des transformations, parce que Freezer, les couleurs, ils ont quand même pas mal de transformations. Oui, c'est assez le jeu. C'est assez les transformations easy, surtout la dernière, en version golden, qui est assez ridicule. Ah oui, je crois que c'est ça, la transformation. Je crois que c'est golden. Ah oui, d'accord. Parce que, justement, en fait, Freezer, c'est un combattant inné, et en fait, pourquoi il devient en or, il devient golden Freezer, simplement, parce que pour la première fois de sa vie, il va s'entraîner. Alors, ben voilà, on a fini la mission, du coup, c'était une mission, en fait, pour débloquer les costumes de Gogeta, du film. Évidemment, il faut les farmer, on ne les bloque pas tout d'un coup, c'est un jeu qui demande pas mal de farm, moins que dans le premier, par exemple, notamment pour les niveaux, qui se font, de façon beaucoup plus facile ici. Il suffit de faire les quêtes annexes et ça se fait en ligne droite, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et le truc, c'est que vous avez souvent des quêtes annexes, par exemple, là, sur mon écran, vous voyez, Maison du doyen est attaquée. Ben, c'est une quête annexes qui va revenir très souvent pour vous dire qu'il faut aller aider le doyen. D'ailleurs, c'est une quête qu'on aurait peut-être pu montrer dans les quêtes parallèles, mais bon, c'est pas très grave. C'est des quêtes assez différentes, parce qu'en fait, s'il ne faut pas gagner le combat, il faut juste récupérer des Dragon Ball. C'est l'objectif de la mission. Donc, c'est plutôt marrant à faire comme quête. Oui, c'est assez original. Des fois, tu te fais exploser, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Voilà, donc là, en fait, ce qu'on va montrer, parce qu'on a montré ces quêtes en ligne qui sont limitées à trois joueurs. Ceci dit, trois joueurs, ça ne fait pas énormément, mais après, avoir battu celles dans l'histoire, on débloque des espèces de raids, en fait. Oui, les missions expertes, c'est le nom, donc les missions expertes qui sont des... Oui, comme tu le dis, c'est des sortes de raids, on dirait vraiment des combats un peu AMMO. Bon, ça reste très simple, c'est loin d'être compliqué, mais donc là, les combats sont faisables à six, enfin, c'est six obligatoirement, en fait, mais soit c'est en ligne, soit c'est en solo avec des IA. Et on voit qu'on a une map assez grande qui est apparemment cette fois plus grande que celle de Xenoverse, premier du nom. C'est trois portes zones. Il y a vraiment pas mal de trucs à faire, un socle pour les Dragon Ball, on peut invoquer les Dragon Ball pour faire plein de vœux, changer d'apparence, avoir des nouveaux costumes, de l'argent, etc. Il y a vraiment plein de trucs à faire, une petite ville avec une université, on peut se faire entraîner par des personnages spéciaux de la série, à prendre leurs coups spéciaux et tout ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment ces missions expertes, donc je vais nous enregistrer. Tiens-toi prêt. D'ailleurs, on peut voir dans le fond du décor, Shenron qui veille sur nous. Emplacement privé, tac. Donc, sur la ville de Cotton City. Voilà. Alors ça, c'est un truc qui est un peu mal fait, c'est que à chaque fois que vous créez une mission, par exemple là, Siviri avait créé la mission, je n'étais pas du tout à côté, pour valider, il faut vraiment que j'aille à l'endroit où il a demandé la mission. c'est quand même, je trouve que c'est très rigide en fait, comme principe. C'est pas vraiment ergonomique, il y a le système en ligne et plutôt mal fichu, il y a des trucs comme ça, comme par exemple si un joueur qui n'est pas le leader de l'équipe quitte la partie avant les autres, il va quitter cette équipe et il va falloir leur inviter, c'est-à-dire passer par le menu, etc. Je vous montre vite fait les personnages parce qu'on n'a que 15 secondes, par exemple, il y a Goku Black ou Trunks du futur de Dragon Ball Super en personnages, on va dire, un peu spéciaux. Putain, j'ai pas eu le temps. Fabri qui ? J'ai pas eu le temps, ça m'a pris un personnage. Fabri qui ? Tu vas bien voir. Oh putain de merde. Ah oui, d'accord. C'est bon, pas d'inquiétude. Je sais qu'en ce moment, les chauves sont à la mode avec One Punch Man, mais à ce moment-là... Il est stylé, il y avait une sorte de couleur Jamamba avec un habit de Trunks. Alors voilà, il y a des joueurs, vous voyez des noms, genre Charzor, Gera, c'est des vrais joueurs mais contrôlés par l'IA parce qu'en fait, ces missions, on peut les faire à 6 mais on n'a sélectionné que deux joueurs parce que ça lag beaucoup, beaucoup, beaucoup trop et montrer une mission comme ça, c'est juste impossible. Pourtant, on a une connexion qui n'est pas si dégueulasse que ça non plus. On arrive à jouer en ligne à tous les jeux possibles et inimaginables. Mais celui-là, dès qu'il y a un joueur qui atteint une barre, ça devient n'importe quoi. Ah voilà, contrôle mental. alors ces boss-là, en fait, dans les missions expertes, auront des capacités spéciales et donc, il va par exemple, le slug va faire le contrôle mental, c'est-à-dire qu'il va le contrôler un joueur et il va se retrouver dans une zone annexe où il va devoir se battre contre son double et nous, pendant ce temps, on peut le buter aussi parce que c'est un ennemi et donc le but, c'est de perdre sa vie pour le faire regagner. Voilà, et des deux côtés, en fait, la vie est liée, donc que ce soit le joueur qui est emprisonné du contrôle mental qui perd la vie à son double et nous, qui le cassons la gueule. Donc le but, c'est vraiment de perdre toutes ses vies pour au final qu'il se libère. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, c'est lui qui, il devient vénère parce qu'il a les yeux rouges. Il rage. Direct, je me transforme en Super Saiyan 3. La coupe du Super Saiyan 3, c'est la coupe de sang Goku. Bon, par contre, la coupe du Super Saiyan 3, par contre, là, vous pouvez être sûr que c'est fidèle parce qu'ils ont pris tout simplement la coupe de Goku. C'est la seule et unique coupe du jeu. Bon, du coup, je pense que je vais mettre de loin et je vais spammer les Kenzan. Les Kenzan, c'est quand même bien parce que c'est imparable comme technique. Et j'ai le double Kenzan, moi, que tu récupères alors en ayant comme maître C-18. Il me semble, c'est C-18 ou le Kenzan. Et c'est plutôt stylé. Donc voilà, chaque boss en fait de ces missions expertes auront encore le contrôle mental, auront des capacités différentes. Vite, sauvez-moi. J'ai libéré des... Moi, je ne suis pas libéré, je vais pouvoir montrer de l'autre côté comment ça se passe. Donc là, on voit qu'il y en qui va affronter son double. Pour l'instant, je vais me faire péter ma gueule mais façon de puissance pile. Mais quand même, j'espère que vous me remercierez parce que beaucoup doivent se dire « Waouh, cool, il y a Black Goku et il y a Trunks Futur avec ses cheveux bleus et tout. » J'espère qu'il va nous montrer un nouveau personnage. Et bien non, je vous montre qu'il est. Je suis sympa. J'ai le contrôle mental moi aussi. Quelqu'un qui m'a libéré, c'est peut-être toi en fait, contrôlé. Ah bon ? Parce que... C'est vraiment dur là. Avec... Je me suis complètement explosé par ce lag et c'est des missions qui sont vraiment pas faciles. Bon là, j'ai un peu de mal. Oh là là. En fait, si on se fait tous contrôler mentalement, on a perdu. C'est comme un petit peu dans les RPG quand on est tous pétrifiés. Tous les joueurs de l'équipe sont pétrifiés. Même si logiquement, on peut s'en sortir du contrôle. De toute façon, je vais mourir là parce que je ne peux pas activer de potion. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas de sensu. Parce qu'on a des objets. Oui, oui, qui s'utilisent automatiquement. On a des objets et on peut également activer avec la flèche de gauche donc on va dire le radar. Donc on peut voir ce lag, il est niveau 40. Il a 29 000 d'énergie donc c'est sa force vitale. et donc ce radar enfin la détection sensorielle j'arrive à trouver les mots la détection sensorielle permet également dans certains niveaux de trouver des objets, des matériaux, etc. Ce qui est assez pratique. Ah voilà, il y a une IA qui va sauver. Ah oui, c'est vrai qu'on peut sauver quand on a plusieurs. moi j'étais en train de casser la gueule à slug. Attends, sur qui d'autre tu veux compter que sur qui l'a ? Franchement, on va dire, c'est le gars sûr. C'est le gars sûr qui l'a. Alors, Kenzan ! Oh là là, mais je me fais défoncer mais c'est un truc de fou. Kenzan ! Mais je ne peux pas utiliser mes objets sur droite, je ne comprends pas. Ah bon ? Ouais, c'est bizarre. Attends, est-ce que je les ai moi ? Je n'en ai pas. Je vais essayer d'aller te sauver, je te vois. Autre chose, alors même le jeu au final en termes d'ergonomie. Par contre, l'IA est dégueulasse, ils ne se libèrent pas eux-mêmes de l'or. Ouais, en termes d'ergonomie, le jeu est un peu bizarre. Oh, il a une télé aussi. c'est que si vous voulez pour s'envoler dans le ciel comme ça, c'est croix et pour se baisser, c'est le stick gauche L3. Il faut appuyer dessus. Ouais, c'est mal du tout. C'est pas des plus pratiques. Alors, il y a une combinaison avec la garde, donc L1 et croix. On peut descendre mais c'est pas des plus ergonomiques et d'ailleurs, il y a plein de combinaisons on va dire avec merde, contre le montage. Non, on est foutu là. On est tous foutus. On est tous fait contrôler. Non ? Ah, tu t'es pas fait contrôler toi ? Non, c'est bon. Donc, il y a des combinaisons par exemple avec carré et croix. Je peux m'approcher rapidement de l'adversaire. Avec croix, selon une action par exemple, là je me fais d'AP, je peux me téléporter derrière lui. Ça utilise de l'endurance par contre. Vous voyez, ma barre d'endurance qui est juste en dessous de ma barre d'outil. Il y a pas mal de commandes comme ça avec carré et triangle, on peut faire une attaque approchée. C'est une sorte de brise-garde, il me semble bien. Et avec triangle et rond, on fait un coup qui expédie vraiment loin et on active la poursuite à la foulée. Il y a plein de petites combinaisons comme ça. Pour moi, j'ai l'impression que le jeu n'est pas pensé pour une maillette classique. c'est vraiment bizarre de dire ça comme ça mais j'ai l'impression qu'il faudrait une maillette vraiment spéciale pour Xenoverse pour vraiment apprécier le gameplay parce que là, c'est un coup de main à prendre, on s'y habitue. Mais il y a vraiment trop de combinaisons, trop de trucs spécifiques, etc. Je pense que c'est hyper ergonomique mais c'est juste une question d'habitude. Après quelques heures de jeu, ça ne pose plus trop de problèmes. Il est où celui-là ? Il est là-bas. J'ai vraiment plus de vie. C'est dégueulasse. Aussi, le mec, il va prendre Krillin pour le raid, tout ça, pour montrer. Mais je n'ai pas fait exprès. Je voulais juste montrer qu'il y avait des personnages. Attends, t'es caté. On va quand même réussir à le battre. On va réussir à le battre. Je n'ai plus de vie. Tout le monde, ils sont tous morts. Essaye de l'airé suite. Moi, je m'occupe de lui. Il est bientôt mort. Il suffit de le spammer de quelques Kenzan. Par contre, arrête de péter la gueule à mon pote. Non, 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 pas contre le mental. Contre le mental, d'accord. Bon, essaie de survivre parce que t'es presque tout seul. Il est presque mort aussi. Attention, c'est... c'est dramatique. Là, l'avenir de la terre est en jeu. Krillin, arrivera-t-il à sauver la terre avec tous ses amis ? Là, ça devient assez compliqué. Surtout qu'on ne peut pas utiliser d'objet. Ce que je vais faire, je vais essayer de te libérer parce qu'il ne faut pas compter sur l'IA, franchement. j'ai presque réussi à le finir. Voilà, c'est bon. Je suis libéré. Allez, slug maintenant. Il est où ? Là-bas. Il est KO ! Oh là là ! Putain ! C'est n'importe quoi ! Dans la souffrance, mais on voit... Ah, mais c'est toi le premier. Krillin qui arrive deuxième. Et contribution de 550. On voit l'écran de résultat, mais en tout cas... Voilà ! Pour ce que ça donne, ce Xenoverse 2. Bon, évidemment, il y a toujours... Donc, on l'expliquait tout à l'heure. Tiens, j'ai gagné un niveau. Il y a toujours une histoire. Donc, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, moi, je trouve que l'histoire est plutôt bien foutue. Vu qu'on dirait plutôt un OAV. Déjà, ça réutilise, on va dire, ce qu'a fait le succès de Xenoverse, c'est-à-dire qu'on règle, on va dire, les failles temporelles de l'univers Dragon Ball. Mais bien sûr, derrière ça, il y a une vraie histoire. Et c'est ça qui est assez cool, c'est qu'il y a vraiment de vraies antagonistes qui ont d'ailleurs été designées par Akira Toriyama. Bon, il ne change pas du premier Xenoverse. Donc, du coup, il n'y a pas eu beaucoup de boulot de ce côté-là. Oui, ben voilà. Pour le mot de la fin, moi, je pense que c'est surtout un jeu qui plaira aux amateurs de la saga Dragon Ball. On sait qu'ils sont nombreux. Je suis juste derrière toi. On va se mettre par terre au niveau de la statue. Et on va se faire des petites imotes pour finir. T'es où ? La danse bingo. Gletto Saiyaman. Bingo. Eh bien oui. Donc, si vous êtes fan de la série, ce Dragon Ball Xenoverse 2 est fait pour vous. C'est le mot de la fin. On vous dit donc à bientôt. Des bisous. Et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada